Nous l'administration publique qui vitime d'accueil dans l'Etat. Nous espérons que les papes et les droits pressés, comme les banistes, et voient-ils pour que ça vienne un bien plus grande. Donc, je souhaiterais par l'harmonisation, en protéquer avec l'organisation de l'armoniaux et les sociétés civiles. Tout le monde, vous ne pouvez pas l'harmonisation. Non, le moment de l'harmonisation continue dans l'héritim de France, policiers, 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 pour les banistes tirés sous policiers, c'est pour que les policiers tuent. Les banistes, vous faites des accords dans le pays là. Où est-ce que vous vous faites ? Je ne parle pas de banistes, mais je parle de légitime défense, d'autodéfense. C'est pour les populations défendent ce type, défendent tant que, c'est pour perdre les banistes pendant la campagne. M. Bacallé, vous faites des banistes ? Autodéfense ! Maïaï, maïaï, continuez à faire des banistes. Continue de tirer banistes, les 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 banistes, pour les banistes. M. Bacallé, ça, ce monstre qui est en train de nous dévorer, qui nous plonge dans l'obscurité la plus totale. il faut qu'on voit fort pour agresser le problème. Il y a des sages là. Il est terrible. Donc, c'est un contexte extrêmement difficile pour M. Mourec qui se passe de présentation. Je n'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'on vient plus ou moins de faire sa trajectoire. L'homme le doigt qu'il est. Mais quand même, avant de procéder officiellement à son investiture, permettez que je vous dise que M. Mourec a fait son apparition au monde de la Bassoche. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche que vous atteint sera lourde. Il y a eu le contexte qui vient d'être décrit. Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité. Les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement des réponses à leurs problèmes. de la protection des citoyens. M. Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placés à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir le nouveau protecteur des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, 400 000 personnes qui sont déplacés internes, côté l'école pour aller, vous prenez l'école pour vous habiter. Et vous nez pas avoir l'école. C'est dans ce contexte-là que nous procédons ce matin à l'investiture de M. Morin. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office protecteur des citoyens, c'est une institution transversale de l'Office de protection des citoyennes et citoyens, à une époque où le pays traverse la plus grande crise sécuritaire de son histoire. Reconnaissons-le tout de suite. Autant qu'Haïti est connue comme étant la première république noire indépendante du monde. À ce titre, la première à avoir proclamé le principe de liberté des peuples et l'égalité d'entre les races. Autant qu'Haïti est perçue aux yeux du monde entier depuis quelque temps comme un État failli. Il est indéniable aussi que lorsqu'on évoque le concept État dans le champ administratif, il se ramène pour faire simple à une synthèse des différentes branches de l'administration publique. en d'autres termes, c'est la faillite de l'administration publique haïtienne en général dont il est question aujourd'hui. Celle des élites haïtiennes sous toutes les formes, donc notre faillite. Nos échecs, notre incapacité de faire face aux grands défis de l'existence en tant que peuple sont palpables et tangibles aux yeux du monde entier. Ils s'apparentent à l'image de milliers de billes renversées à même le sol, claquant, sautillant à tout va qu'il convient de ramasser. Difficile de savoir où commencer, quand et à quel rythme. à peine une méthodologie de ramassage établie, des milliers d'autres billes sont déversées encore et encore. pour ceci est de nature à décrédibiliser n'importe qui, de n'importe quel niveau d'intelligence, de bonne foi ou au mieux en termes de cohérence, de méchanceté qu'il y a d'air. Je voudrais, en dépit qu'il n'est pas avec nous ce matin, m'adresser aux protecteurs sortants. Tandis que je m'apprête à vous succéder, mon ami maître Renan Hédouville, à ce poste d'importance, je salue l'excellence des travaux que vous avez accomplis durant votre mandat. C'est un fait. Même s'il arrivait durant votre gouverne, certaines fois, que des circonstances fortuites ont bâché votre lumière. Cependant, aucune d'entre elles n'ont pu l'éteindre. Je formule donc le souhait de vous voir conserver votre auréole, votre lumière. Vous avez bâti votre vie bien avant ce poste. Vous allez la réussir encore après ce poste. tandis que j'ai la certitude que vous allez continuer à enseigner à défendre les droits de la personne humaine, mais surtout reprendre votre torse pour défendre la veuve et l'orphelin. Laissez votre lumière nous atteindre. Nous aurons certainement besoin de votre expérience. Monsieur l'ancien protecteur, bonne chance pour la suite. Que le Seigneur vous garde. L'occasion m'a été choix de remercier le Conseil présidentiel de transition et la primature d'avoir concouru à ma nomination à ce poste de prestige ou servir brancor à travers d'actes concrets d'accompagnement légaux des administrés trop souvent négligés ou victimes de dérives ou manquements de l'administration publique et pire encore. J'ai ainsi accepté ce poste parce que une fois de plus il me permettra d'aller à la rencontre des victimes cette fois-ci pas en tant que juge mais en tant que protecteur des droits ou vigie du respect et de l'application des règles de procédure tracées par la loi même contre l'état même contre l'administration publique. Encore une fois mesdames messieurs les membres du conseil présidentiel de transition monsieur le premier ministre soyez en remercié. Cette fonction que je m'apprête à remplir ne peut l'être sans le concours ni l'assistance active dynamique des dizaines d'hommes et de femmes qui composent le service de l'office de protection du citoyen. Mesdames messieurs les membres du service en vous rend grade et qualité. C'est avec humilité que j'investis ce rôle. Je compte ardemment sur vous pour mener à bien dans sa multiple polarité la réussite parce que la réussite doit être collective. Je parle même de l'idée d'équipe d'aujourd'hui. Vous venez de changer de coach mais l'ossature demeure. Peut-être il y aura quelques réaménagements tactiques. Je reprends peut-être qu'il y aura quelques réaménagements tactiques mais c'est la même équipe. La stratégie ne peut l'être car étant rigide il se tient au centre des préoccupations constitutionnelles de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et encore. L'objectif premier est simple d'apparence être accessible sur toute l'étendue du territoire national et central de l'office de protection de la citoyenne et du citoyen. Mesdames, messieurs, cadres de différents services je suis impatient de travailler avec vous envie de franchir ensemble de nouvelles frontières pour le bien-être des citoyens. Je voudrais saluer toutes les organisations de la société civile particulièrement celle des droits humains. Votre voix fait écho déjà à mes oreilles et à mon jugement. Je vous assure que vous avez un protecteur ouvert. Nous allons travailler ensemble pour continuer les bonnes œuvres et améliorer ceux qui le méritent. Je connais les frustrations et certaines n'en sont légitimes. Cependant, sachant que vous êtes tous de bons patriotes, je suis persuadé que la nouvelle administration de l'OPC et vous iront dans la même direction mais la bonne. En vérité, je suis content de retourner dans le secteur des droits humains où j'ai œuvré pendant plusieurs années. Je remercie en ce moment mes collaborateurs jusqu'à ce moment. La liste pourrait être très longue et le temps nous manque. Vous êtes sous le soleil. Ces éminences grises me pardonneront de ne pas pouvoir les citer tous. qu'ils soient qu'elles soient pardonnées de la CER, de la J.H., de SOS Liberté, du pouvoir judiciaire en général, de la magistrature haïtienne en particulier, de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Je les remercie d'avoir fait de mon parcours de berger, de journaliste, d'avocat, de défenseur des droits humains, de magistrats, de syndicalistes une vraie réussite. Je me vois en quelque sorte comme étant leur produit et à la pointe de l'épée des valeurs qu'ils clament tout bas et en toute justice. et à la pointe